Contre la réforme des retraites à Paris, Marseille, Lyon ou encore Nantes. Ils étaient un peu plus de 2,5 millions sur l'ensemble du territoire à battre le pavé, slogan et banderolle en main selon les syndicats. 1,3 millions selon le ministère de l'Intérieur français. Une manifestation qui a vite tourné aux affrontements et aux échauffourés. Force de l'ordre et manifestants se sont télescopés en fin de cette deuxième journée de mobilisation. Après un épisode de tension, les forces de l'ordre ont réussi à disperser le cortège. Les services de police annoncent un total de 30 interpellations. Pour l'intersyndical, il est hors de question d'abdiquer. Il compte maintenir la pression sur le gouvernement et annonce poursuivre leur mouvement. L'intersyndical appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme. Elle appelle d'ici là à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Comment mettre de l'huile sur le feu ? Le gouvernement français semble avoir trouvé la parade. Elisabeth Borne, la première ministre, est revenue à la charge hier annonçant que l'âge légal du départ à la retraite n'était plus négociable. La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons. Le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra dans la transparence d'enrichir notre projet avec un cap, assurer l'avenir de notre système par répartition. C'est notre responsabilité. Toujours débattue en commission, la réforme des retraites sera présentée en séance devant les députés au complet le 6 février, la veille de la prochaine journée de mobilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada